Bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Je suis Salome Maksoula, directrice de développement régional NHF. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire Programme des Bourses de Développement de la FMH. Je vous rappelle que nous avons de la traduction en déprétation simultanée. Nous avons l'espagnol, le français et l'arabe. Selon la demande de nos participants. Maintenant, veuillez sélectionner votre langue de préférence dans le petit monde que vous trouvez en bas de l'écran. Faites ça maintenant et je vais attendre quelques secondes pour que tout le monde soit dans la langue de sa préférence. Si vous pourrez marquer OK dans le chat pour savoir que tout le monde a bien sélectionné la langue de sa préférence. Étant donné que ça n'a pas la fonction des langues arabes dans son menu, nous avons choisi l'allemand pour transmettre l'arabe. Nous sommes en train d'organiser ce webinaire pour vous donner des informations sur cet appel à candidature. Nous allons voir les procédures, le processus et toutes les informations relatives au programme, des questions sur le développement et comment faire le suivi des résultats du programme. Nous avons posé quelques questions en vous demandant de le faire au préalable. La plupart des questions étaient relatives à tous les prérequis de formulaires à remplir. Ce que nous avons fait donc, en fonction de ces questions, nous avons prévu ce webinaire. Nous avons également prévu une session questions-réponses pour répondre à toutes questions que vous pourrez texter maintenant. Voilà notre ordre de jeu pour aujourd'hui. Nous allons donc avoir un aperçu du programme des courses de développement, les procédures de demande. Ça, c'est moi qui va le faire. Et ensuite, Don Plotelini va vous parler sur la rédaction de la proposition des projets et les éléments clés. Ensuite, nous allons répondre à vos questions. Don Plotelini est directeur général MHA, membre du conseil d'administration de la FMH et président du comité de sélection des bourses de développement. Et comme je vous ai dit auparavant, nous avons prévu quelques temps pour donner réponses à vos questions. Donc, nous avons fonction de questions-réponses Q&A en bas de l'écran. Nous vous prions de bien vouloir texter vos questions dans cette fonction pendant notre webinaire. Maintenant, nous allons voir de quoi il s'agit ce programme. Le programme vise à encourager des nouvelles idées et projets novateurs qui répondent à un besoin non satisfait ou un problème au sein de la communauté concernée par les troubles de la coagulation. C'est une bourse ponctuelle jusqu'à 25 000 $ destinée à soutenir les projets innovants. Les projets agents ont une durée de 6 à 24 mois. Mais semble-t-il que c'est très important, notamment dû à la situation actuelle. La pandémie de la COVID nous a forcé à devenir beaucoup plus novateurs. Nous nous avons organisé des séances d'apprentissage pour soutenir notre communauté au niveau mondial. Je sais que vous tous utilisez des plateformes pour travailler à l'heure actuelle. Donc, nous nous allons vous aider à renforcer vos compétences et à les développer dans cet environnement si changeant. vous vouliez le soutien pour que vous puissiez améliorer les soins. C'est devenu extrêmement important à cette époque où on fait face à tellement de défis. Maintenant, je voudrais remercier Sanofi Jenison, qui est le programme des Bourses de Développement qui bénéficie du soutien exclusif. Nous avons reçu de nombreuses questions. Le programme est ouvert à toutes les ONM. Toutes les propositions peuvent être reçues. Les ONM, les noms des pays industriels sergés ou émergents, les demandes peuvent être soumises en anglais, en espagnol ou en français. Nous avons plusieurs questions de qui est éligible, qui peut soumettre et la langue dans laquelle elles peuvent être soumises. Oui, si toutefois les deux projets ne sont pas l'un sur l'autre, quels sont les domaines, priorités, peut-être des initiatives qui sont en lien avec nos piliers, mais certainement qu'ils se... Une autre question, est-ce que le programme est accessible au sein de l'habitude ? Est-ce qu'une personne peut demander la Bourse et puis faire appel à ses collègues à l'extérieur pour l'aider ? Non, la Bourse est destinée seulement aux ONM. Et elle sera responsable de sa mise en place et de montrer les résultats du programme. S'il y a un ONM, si peut-être il y a une personne qui a un grand projet relatif dans les troubles hémorragiques rares, bien entendu, vous pourrez faire appel à cette personne, la faire joindre à votre équipe de la ONM. Décidément, c'est la ONM qui devrait faire la demande de la Bourse. Bien sûr que c'est le comité de sélection qui va approuver ces demandes. Oui, il y a des questions relatives... ...au langage. Oui, des langages formels doivent être employés. ... Oui, nous sommes conscients que, des fois, vous ne maîtrisez pas l'anglais formel pour la soumission. Nous ne demandons pas que ça soit si formel. Mais soyez clair, soyez précis. Vous pouvez utiliser l'anglais de tout le jour. Il n'est pas nécessaire d'avoir un anglais trop formel, mais soyez clair, soyez précis dans vos énoncés. Il existe d'autres critères de sélection. Ceux qui ont déjà soumis une proposition peuvent présenter une nouvelle demande par la suite, une fois tous les rapports requis soumis. et les périodes d'attente en 1. Les projets précédents rejetés ne peuvent pas être soumis à nouveau. Il faudrait que ce soit une nouvelle proposition qui soit présentée. Oui, nous avons un comité de sélection des bourses. Don est le président. Il est intégré par plusieurs membres, des leaders venant de toutes les différentes parties du monde. Et donc, ils vont examiner, vérifier toutes les soumissions reçues selon les critères que vous voyez à l'écran. Puis, ils vont faire toute une discussion là-dessus et les décisions finales vont être faites. Et puis, on va voir quels sont les projets auxquels on va accorder la bourse. Projet est-il en lien avec les modèles de développement intégral et les plans stratégiques de la FMH ainsi qu'avec d'autres activités des associations de patients ? Les projets doivent avoir des objectifs SMART clairement définis. Il est très important que les objectifs SMART soient clairement définis. Nous allons développer, parler plus à ces sujets tout à l'heure. Que le projet réponde aux besoins de l'Association des patients locales du pays. Dans ce contexte, il faut réfléchir quels sont les besoins aujourd'hui et comment ils ont été affectés par la pandémie. Car la plupart de notre travail a été affecté, nous devons changer les priorités. non seulement de la façon où nous travaillons, mais aussi il faut révisser les priorités, revoir les plans des différents projets. Donc, il est temps de faire les points sur qui est important aujourd'hui. Un autre critère, ce sont les caractères innovants et qualité de projet. C'est très important aujourd'hui. Comment les projets contribuent à l'amélioration durable des activités des plaidoyers et à l'offre des soins complets dans les pays concernés. Bien entendu, le rapport co-efficacité des projets est extrêmement important également. Voilà pour les critères de sélection qui sont à l'écran. Et les membres des comités vont utiliser tous ces critères pour examiner vos propositions. Nous avons d'autres questions de comment est-ce que les décisions sont prises. Il y avait une question assez intéressante qui nous a été posée. Est-ce que vous acceptez des projets avec des budgets inférieurs ou supérieurs? Tout projet doit justifier ses coûts et ça doit être en lien avec l'objectif. Vous pouvez toujours demander le maximum accordé. Mais une fois qu'on révise la proposition, si nous voyons que l'idée est très intéressante, que nous pourrons la soutenir, mais qu'il n'y a pas tous les coûts dans le budget, qu'on ait été justifié ou que les membres du comité pensent qu'on ne va pas attendre des objectifs, peut-être qu'on va accorder un financement inférieur. Mais ça dépendra de comment vous distribuez le budget de chacune des activités qui intègrent le projet. Il y a d'autres activités également ou des types de coûts inéligibles, qui exclutent des financements de bourse, paiement des salaires ou des frais généraux, par exemple, le loyer de bureau, des choses de ce genre. Nous avons une exception que nous ne l'avons pas dans la directrice auparavant. Nous sommes prêts à faire des exceptions et ça, c'est pour les coûts des connexions d'Internet ou de téléphonie ou des logiciels de communication directement nécessaires à la réalisation des activités de projet, notamment à cause de la COVID, car toutes les activités au site présentiel, maintenant, se font en ligne. Donc, bien sûr, maintenant, nous tenons en compte que vous avez beaucoup plus élevé au niveau des activités en ligne. Donc, nous vous prions que, lors de vos énoncés, vous soulignez que c'est très important que beaucoup de connexions ont à monter. Des projets, des initiatives pour la production des produits thérapeutiques ou des projets pour l'objectif principal, l'amélioration de l'infrastructure, des frais de rénovation, des projets en cours ou terminés pour lesquels des dépenses ont déjà été engagées. Ce sont deux coûts inéligibles pour les financements. Et puis, la recherche académique et publication scientifique. Donc, je voudrais vous rappeler la date limite pour l'appel à candidature de la soumission est jusqu'au 25 août. Après, c'est là que nous avons une fois les candidatures reçues en anglais et en espagnol et en français, nous allons les traduire et nous allons soumettre toutes les candidatures aux membres du comité de sélection. Il y aura donc une réunion où on va faire la sélection des projets. Ensuite, nous pouvons communiquer les résultats au mois d'octobre. et les bourses vont être déboursées au mois d'octobre 2020. Il est important que vous considérez que la date pour commencer vos projets doit être à la fin octobre 2020. Par. C'est mon côté, c'est tout. Je vais faire une petite pause. Je vois qu'il y a des commentaires et des questions qui continuent à arriver et donc, on va les répondre lors de notre session questions-réponses. Maintenant, je vais donner la parole à Don qui va vous parler sur les objectifs SMART. Je sais qu'une des premières questions que nous recevons, parce que ça, c'est une partie très importante de votre projet. Nous parlons des objectifs SMART et nous avons fait un webinaire l'année dernière, mais nous continuons à recevoir beaucoup de questions. Le comité de bourse, lorsqu'ils ont vérifié les propositions précédentes, vous vous demandez, est-ce pour SMART ? Qu'est-ce que je souhaite réaliser ? Soyez précis dans les termes de performance, bien entendu. Qu'est-ce que je souhaite réaliser ? Maintenant, on sait. Comment est-ce que je vais l'énoncer et comment je vais le mesurer ? Utiliser les verres d'action, en monter, réduire, améliorer, diminuer. Une des questions que nous avons reçues, il y a tellement de choses que nous devons faire dans notre pays. Comment est-ce que je ne vais pas aller s'intégrer dans une seule bourse ? C'est le plus difficile à répondre, parce que, oui, bien sûr, je dois avoir mon projet prêt pour le mois de août, mais dans deux mois, il faut identifier comment vous la mettre sur pied d'ici le 25 août. Et donc, vous devez fixer vos priorités. Je sais que vous avez tellement de buts. Nous avons tous beaucoup de buts. Mais il faut demander quel est l'impact le plus important que je puisse mettre sur place maintenant. Quelle est cette chose qui, véritablement, a changé les choses ? Donc, il faut établir les priorités. Donc, prenez un feu de papier ou un tableau. Écrivez tout ce que vous devez réaliser. Si l'argent n'était pas un obstacle, vous sécrivez tout et vous prenez le temps pour dire comment est-ce que je peux faire ça ? Comment est-ce que je peux le réaliser ? Quel est le plus important ? Ce qui n'est pas réaliste. Et vous devez établir la priorité. Si votre bourse n'est pas précie, vous n'allez pas recevoir le financement. Peu importe à qui vous adressez cette bourse, un bailleur de fonds doit toujours voir que vous allez accomplir les projets que vous avez présentés pour cette bourse. Le M dans les objectifs SMART veut dire mesurable. Souvenez-vous, est-ce que vous pouvez suivre le progrès et mesurer les résultats ? Est-ce que je peux attendre au réaliser ? Vous devez savoir des mesures concrètes pour suivre les progrès et la réalisation. À quoi rassemble la réalisation de ce but et cet objectif ? La mesure est clairement et précise. Elle doit être renoncée avec toute clarté. Si vous voulez atteindre quelque chose pour votre pays qui n'a jamais été faite auparavant et que ça va changer les choses dorénavant, quelles sont les activités que vous allez entreprendre ? Et la mesure est axée sur les résultats et non seulement sur les activités. Je fais deux cours de formation de la chiffre et deux. Mais combien de personnes vont recevoir cette formation ? Comment est-ce que le fait d'avoir formé ces personnes va changer les choses ? Voici un exemple objectif ici. J'ai inventé ça de toute pièce. L'économie va créer une stratégie de communication comment pour les 20-21 ? Bon, ça c'est une déclaration très importante, très belle. Mais nous devons savoir une communication de stratégie. Il faut le mettre sur un plan. Dix messages de communication seront conçus pour l'éducation et la sensibilisation d'ici les 12 en fonction du calendrier et des activités. Voilà une question que nous avons reçue de la part de nombreuses NMO. et comment mesurer un objectif ? C'est si difficile ? Peut-être j'ai d'autres objectifs. Si c'est difficile à mesurer, vous pouvez dire je veux accomplir ou réaliser ça pour une date d'échéance. spécifique, il y a une ligne de temps. Mais l'objectif doit être fixé par rapport à une date d'échéance, par un résultat précis. Le A, dont les objectifs SMART, c'est atteignable, réalisable. Les objectifs ne sont pas trop ambitieux pour être atteints avec les ressources et le temps imparti. Ces objectifs peuvent être réalisés dans 6 à 24 mois. Mais si vous croyez, je vais changer les comportements et les résultats de cet objectif et je vais pouvoir faire ça dans 24 mois. Essayez de les faire en reculant dans les temps pour que vous puissiez les lancer vers l'avant. Est-ce que vraiment vous êtes en contrôle ? Est-ce que ça tombe dans votre champ d'influence ? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, c'est assumi ? Peut-être nous voulons que les législateurs passent une loi pour les standards of care, pour les troubles hémorragiques de notre pays. Bon, un objectif extraordinaire. Oui, mais il va falloir que je fasse des activités. Combien d'activités, combien de réunions avec les législateurs. Je ne peux pas contrôler les touts. Beaucoup moins ce qu'il fait le congrès aux États-Unis. Je ne peux pas contrôler ces activités dans une période de temps de 24 mois. Donc, il faut que je sois vraiment très réaliste, que je peux éduquer. Et peut-être mon but va être éduquer les membres du congrès dans le thème de notre intérêt. Mais faire changer la législation dans 24 mois n'est pas réaliste du tout. Quelles sont les ressources qui vont vous permettre d'attendre cet objectif ? Est-ce que vous avez inclus toutes les activités ? Si ce n'est pas le cas où vous allez avoir le soutien ? Est-ce que vous avez besoin des fonds supplémentaires ? Si la bourse ne couvre pas tout ? Bon, voilà un exemple pour ce qui est réalisable ou atteignable. J'ai vu que je n'étais pas réaliste sur combien de temps ça allait prendre. Oui, je veux recevoir le financement de la bourse en octobre. Mais est-ce que je peux créer les messages de communication ? Si je devais avoir une stratégie de communication et je veux arriver à la fin pour adresser toutes les questions et voir comment je veux m'y prendre, j'ai déjà perdu quelques mois. Donc, je dois ajouter ça pour être atteignable, réalisable dans mon projet. Les 10 messages de communication devront déjà être prêts pour le quatrième trimestre. Donc, je vais m'y prendre à l'avance et commencer à faire quelques tâches avant. Trinsins de jeunes doivent se renformer avant pour qu'ils puissent commencer à travailler au début de janvier. Et je dois avoir toutes ces 25 jeunes formés qui occupent leur poste juste après leur formation. Comment mesurer les résultats dans un grand pays ? Si vous avez plusieurs sections, vous devez avoir des réunions, établir une communication avec eux pour qu'ils puissent comprendre que l'objectif, le BUM que vous avez soumis pour la bourse, c'est ce qui est clé pour eux. Il doit y avoir une seule voie. Il doit attendre. Est-ce que les mesures fixées sont en lien avec votre but ? Bon, vous devez les compiler dans votre rapport. Et vous devez intégrer toutes les activités des bénévoles dans votre rapport à soumettre. Parce que ça va lui donner beaucoup plus de crédibilité. Est-ce que, puis-je attendre mes objectifs de façon réaliste ? Sont-ils pertinents par rapport aux besoins locaux ? Des fois, nous voyons, mon Dieu, 25 000 dollars de bourse, oh, tout ce que je pourrais faire. Mais si ça ne vous aide pas à réaliser quelque chose de très important pour votre ONM, il ne va pas être financé, même si c'est la meilleure idée au monde. Les questions que vous devez vous poser. Pourquoi devons-nous essayer d'attendre ce but et l'objectif ? Je parlais de fixer les priorités. Ceci va vous aider à identifier vos priorités. Quelle est la finalité ? Quel est l'avantage pour mon ONM ? Ou pour les personnes à temps de trouble hémorragique ? Est-ce que c'est en lien avec la mission-vision de la ONM ? Est-ce que cela se concentre sur le résultat réel par rapport aux tâches ou activités de ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous devez, par exemple, établir une stratégie de communication ? Est-ce que ces activités vont m'aider à attendre, à réaliser cet objectif ? Est-ce que vous savez énoncer ce qui était important comme résultat ? Nous voulons apprendre les médecins pour que les gens puissent avoir accès au traitement. Vous ne pouvez pas former tous les médecins, mais quel est l'objectif ? Quel est le but de former les médecins ? Si je lis ça pour la première fois et je ne connais pas la situation de votre ONM, je ne sais pas. Je devrais savoir comment est le système des médecins dans votre pays. Parce que vous devez parler et énoncer dans votre proposition pourquoi est-ce que vous savez cet raisonnement déformer les médecins dans votre pays. Je vous disais tout à l'heure, si à la fin de mon cycle, c'est 20-21, à la fin de 20-21, il va falloir que je réalise mon projet. Quand est-ce que l'objectif doit être réalisé ? Est-ce que temporellement définit le temps et ce qui me convient ? Par exemple, permettez de donner un certain écart de temps là, ici, là, parce qu'il y a des choses, des contrarietés qui peuvent arriver. Par exemple, nous n'avons jamais pensé que nous ferions face à la pandémie. Donc, alliez un plan B et alignez les choses en reculant, y compris les suivis de votre projet. Une fois que vous avez énoncé tout ça dans votre projet de bourse, ça ne devait pas vous surprendre. Oui, bien sûr, pour la bourse, je vais énoncer que je ferai ceci, cela pour le mois d'avril. Mais, c'est le mois d'avril et j'ai réalisé une sortage sur quatre que je devais faire. Donc, alliez un calendaire et essayez d'établir les temps de réalisation de chaque activité avec un temps réaliste et un plan B. Alors, c'est pourquoi, maintenant, je suis revenu sur mon plan original et mis des dates beaucoup plus réalistes. Je vois des questions. Est-ce qu'on pourrait financer l'entrée pour sages de médicaments ? J'ai aussi évoqué que lorsqu'on a une liste de coûts qui sont inéligibles, les coûts de bureau ou de frais généraux sont exclus. Mais, si ça fait partie d'un projet, c'est juste une partie de cela, c'est quelque chose qu'on pourrait considérer. Si ça représente un coût inférieur, par exemple, d'un projet en général, peut-être, mais il y avait une autre question sur les financements qu'on pourrait répondre là, maintenant. Je vais la lire. Une question sur les agents de laboratoire. Est-ce qu'ils peuvent être considérés ? Les agents de laboratoire ou l'équipement ne seraient pas un projet en lui-même. Quel serait l'objectif ? L'objectif ou le but de votre projet serait donc améliorer les diagnostics de l'hémophilie ou des tests d'inhibition pour améliorer les diagnostics pour les patients hémophiliques. Donc, peut-être un coût raisonnable pour les agents ou pour l'équipement. Peut-être parce que, des fois, l'équipement est cher. Mais, oui, nous avons soutenu le financement pour l'achat des agents. Mais, ça dépendra, bien sûr, comment il est inclus dans la totalité de votre projet. Lui-même, en lui-même, ce n'est pas un projet. Quels seraient les propos, l'objectif de l'achat de cet équipement et comment est-ce que ça vient à s'inclure dans la soumission de votre bourse, les membres de bourse. Donc, il y avait tellement de questions relatives à comment établir le projet d'un projet. Est-ce que vous acceptez des projets avec un financement plus grand ou plus petit ? On me demande de ralentir un peu parce que je parle peut-être un peu trop vite. Quelles sont les raisons de votre projet ? C'est beaucoup plus important de combien vous demandez de financement, mais beaucoup de O&M. Je peux recevoir 25 000 dollars pour faire du travail dans mon pays. Au lieu d'être spécifique, en lien avec un but pour dire je vais utiliser cet argent pour tout ce que je dois faire dans mon pays. Et non. Il est beaucoup plus important de se concentrer sur les projets pour lesquels vous avez établi des priorités que d'utiliser tout l'argent. Le comité va examiner les activités que vous allez entreprendre pour réaliser votre but. Quels sont les coûts nécessaires à la mise en oeuvre de chaque activité de ce projet ? Nous allons citer un exemple de tout budget. Vous pouvez prendre la photo et puis l'utiliser par la suite mais vous devez concentrer quels sont les coûts nécessaires à la mise en oeuvre de chaque activité de projet. Utilisez les expériences du passé, des projets précédents que vous avez eus. Soyez réaliste. Souvent, ce que nous voyons dans les propositions aux démons de bourse, Oui, vous avez une idée générale mais vous devez mettre les détails de chaque activité et quels sont les coûts pour chaque activité bien répartis. Si vous avez une formation, 25 leaders dans un plan de communication et vous allez dire 10 000 dollars, je n'ai pas d'idée où vous allez investir ces 10 000 dollars. Est-ce que ce sont des coûts de transport, d'hébergement, des hôtels ? Quelles sont les choses qui sont intégrées dans ce projet de formation ? Et ça, c'est très utile pour nous parce que les coûts de chacune de ces activités varient d'un pays à l'autre considérablement. Par exemple, les activités de formation pour les dirigeants des comités régionaux de l'ANM. Par exemple, est-ce que vous avez une salle qui va vous être gratuite ou pas ? Est-ce qu'il y a des participants qui vont être hébergés dans son hôtel ? Ou est-ce qu'il y a des participants qui habitent dans la région et n'ont pas besoin d'aller à l'hôtel parce qu'ils habitent à 10 minutes ? Quels sont les coûts de transport impliqués ? Est-ce que les personnes doivent prendre le train qui va peut-être être moins coûteux que de prendre l'avion ? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va conduire sa voiture ? Donc, il faut établir les coûts de transport. Est-ce que les intervenants, est-ce qu'on va leur payer l'hôtel ? Est-ce qu'on va leur payer l'alimentation, par exemple ? Est-ce que si quelqu'un va participer à 10 heures, est-ce qu'on va leur proposer un petit déjeuner ? Est-ce qu'on va leur proposer un petit café ? Et quels sont les matériels qui vont être distribués ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire les photocopies gratuitement ? Est-ce que vous allez avoir un bailleur pour les coûts d'impression, par exemple ? Voilà un exemple député. Donc, nous avons la formation et quelle est la description. et les coûts en dollars des cétaciers. Nous avons fait la répartition. Donc, 60 dollars pour les transports des cinq personnes, 300 dollars. Plus la location d'une salle des réunions, deux jours, 800 dollars. plus l'hôtel, le repas de 20 participants pour deux jours, 900 dollars. Nous n'avons pas assuré le transport de 25 participants. Pourquoi ? Parce que cinq personnes devaient venir de loin, mais le reste vont le faire à leur propre frais. C'est important. Il faut inclure ici notre coût total, c'est 1000 dollars pour cette formation. Voilà un exemple d'une proposition réelle qui nous a envoyé. C'était très bien fait et nous voulons la montrer. Comment les MMO avaient intégré une proposition budgétaire très facile à saisir. dans les établissements médicaux pour avoir lieu. Donc, les sites et les aliments, 2000 dollars, les transports terrestres, 1000 dollars, les transports aériens, 2000 dollars, l'hôtel et les repas, 2000 dollars, 1000 dollars, 7000 dollars. Puis, nous avons le satélire de coagulation dans les établissements médicaux. Donc, là, nous avons les salles de réunion et les repas. 600 fois 4. Puis, ils sont faits des ateliers des soins dentaires. Ici, nous voyons la salle de réunion et les repas 4 fois 200. Et puis, ils sont divisés et fait le spécifique, la répartition des matériels 4 fois 50. Et puis, la production de matériel pédagogique, les vidéos, les présentations, les affiches, chaque répartition qui nous donne un total de 1 200 dollars. Donc, vous êtes en train de produire des vidéos, des affiches. Ce sont beaucoup des activités qui vont peut-être se dérouler dans une période de 24 mois, même si vous menez à bien des activités quotidiennes au sein de votre ONM. Voilà, le temps est arrivé pour notre session de questions et réponses et puis, je vois notre fonction de questions et réponses. Avec les matériels pédagogiques, est-ce qu'ils sont considérés comme un projet? Oui, absolument. Rappelez-vous que les matériels pédagogiques ne sont pas en lui-même le projet, mais la distribution qu'est-ce que vous attendrez que les personnes apprennent avec ce matériel pédagogique? Quels seraient les résultats obtenus? Les plateformes, est-ce que ça, c'est un coût? Oui, nous nous encourageons et c'est ce que nous nous avons fait. Nous sommes très fortunés d'avoir des volontaires dans ce domaine d'activité. Donc, nous nous demandons leur participation dans les formations. Bien entendu, qu'il y ait des cabinets spécifiques lorsque vous demandez avoir un formateur qui est très réputé et que par exemple n'est pas un volontaire dans notre domaine ou qu'il ait besoin d'avoir de la traduction parce que la langue est une barrière. Mais oui, dans la pratique courante, nous faisons appel à des volontaires et puis nous avons Don, qui est ici, qui est un exemple de bénévolat donc des volontariats et oui, nous essayons dans la mesure des possibles de les savoir en volontariat. Je sais qu'il y a des personnes qui ont levé la main. Nous vous prions de bien vouloir écrire vos questions dans les fonctions des questions-réponses. Du fait que nous ne pouvons pas avoir tous les participants, nous sommes limités à à voir ce qui est texté dans la fonction des questions-réponses. Beaucoup des ateliers de coagulation, beaucoup des activités, nous ne les pouvons pas mener à bien parce que nous sommes en confinement. Donc, comment savoir quand est-ce qu'on peut le remettre en place? Ma question, Salomé, est-ce qu'il y a beaucoup de satellites de coagulation? Serait-il possible de le changer en ligne? Est-ce qu'on pourrait avoir cette formation en ligne utilisant une plateforme sur, par exemple? Et qu'est-ce qu'on devrait l'avoir? Si vous savez en vaux actuellement et vous ne savez pas comment faire face au défi de la pandémie, contactez-nous. Je pense que pour la formation laboratoire est beaucoup plus compliqué de le faire en ligne. Mais j'ai déjà entendu d'autres organisations de membres qu'elles ont réussi à le faire. Ils ont aussi des vidéos de laboratoire. Je ne sais pas si vous les connaissez et on peut les utiliser et ils vont démontrer comment faire des tests au laboratoire et vous pouvez les utiliser en faisant partie de la solution d'apprentissage. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de cas et des commentaires. Il y a beaucoup de commentaires sur comment mener à bien les activités prévues suite à la contrainte de la COVID. Donc, contactez-nous parce que peut-être on peut modifier le projet sur lequel vous travaillez actuellement. Peut-être vos priorités ont changé ou il y a une autre façon de vous y prendre. Nous espérons que cette pandémie arrive à sa fin mais on ne sait pas bien à quel ou à quel moment ça va arriver. Donc, il va falloir de revoir les choses, comment on peut continuer avec les activités et comment les modifier. Il y avait une autre question que je ne veux pas oublier. les résultats des projets ont besoin de conclusions. Il y aura des ressources de suivi pour mesurer l'impact ou les résultats du projet. Est-ce qu'on peut inclure ces coûts dans le projet? Oui, bien sûr, il y aura des coûts parce que vous devez communiquer aux participants pour savoir comment ils se sont bénéficiés des habiletés acquises. Oui, le suivi, ça peut faire partie du projet. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, contactez-nous et nous pouvons vous suggérer comment énoncer ça et comment on ne peut pas vous céder à chiffrer parce que chaque pays est différent, mais avec plaisir, nous pouvons partager avec vous quelques suggestions. Oui, les résultats d'un projet peut avoir, peut demander beaucoup plus de temps pour voir les résultats. Alors, si le projet est plus long que le cycle de 24 mois, quelles sont les parties que vous pouvez maintenir dans la première et la deuxième année? donc diviser les grands projets dans les parties. Comment vous faites une introduction qui puisse vous donner les détails suffisants pour la proposition? Ah, oui, c'est extraordinaire comme question. Moi-même, j'ai de la difficulté à dire combien c'est trop d'informations ou pas assez d'informations, mais à vrai dire, racontez-nous l'histoire. Qu'est-ce que vous, quels sont les bénéfices et quel impact que vous voulez avoir et demandez-vous qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ça? Qu'est-ce qui se passerait si je ne suis pas capable de réaliser ces activités? qu'est-ce qui se passe ? Il y a tellement de questions mais il me semble-t-il qu'on n'aura pas le temps de répondre. Si les coûts bancaires, oui, vous pouvez les inclure dans le budget. Normalement, pour les transferts internationaux, oui, je sais que ça peut être assez élevé. et oui, oui, vous pourrez chiffrer ça dans votre budget. Notamment, pour tous ceux qui veulent faire un budget très bien réparti. Est-ce qu'il y a une seule personne qui gère le projet ou est-ce que ça peut être géré par une équipe? Et si vous décidez d'avoir une équipe qui gère ça, vous devez être très clair dans la responsabilité que chaque membre de l'équipe aura. Mais une personne sera-t-elle la responsable d'écrire les rapports, établir la responsabilité de chaque membre de l'équipe et qui sera responsable des activités de tous ces membres. demandes. Oui, il faut que nous soyons une seule personne des contacts responsables. Bien entendu, après ça, vous, vous devez savoir une équipe qui va les mettre en place, mais une seule personne qui va coordonner et qui sera un contact avec nous pour la gestion du projet. Comment convaincre les bénéficiaires du projet en ayant une réponse positive ? Voilà, tâche difficile. Souvent, nous savons dont on a besoin. Vous, vous connaissez l'impact que cela aura pour les personnes à temps de l'hémophilie peut-être leur demander au préalable, ça serait bien. Est-ce qu'il y a une valeur si on organise une telle activité pour vous ? Et donc, nous ne pouvons pas réaliser cette activité sans votre participation. Vous devez leur dire pour que ce soit un succès. Réfléchissez de réaliser votre projet de façon différente. Si les membres de votre communauté ne vont pas participer, ce serait une perte. Donc, il faut annoncer ces activités au préalable et avoir les avis avant. Dans le risque, il y a une section dans notre directrice sur le risque. Ça, ce sont les activités pour les bénéficiaires. Il y a peut-être un manque d'intérêt où vous avez sous-estimé l'intérêt de la part des bénéficiaires. Il y a une autre question. Comment est-ce qu'on peut écrire un projet où on demande des bourses si vous êtes dans un pays dont l'estabilité n'est pas garantie ? Il y a beaucoup d'inestabilité politique dans certains pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faut inclure dans les risques de projet. Si, suite à l'inestabilité, nous ne pourrons pas mener à bien cette activité, comment est-ce qu'on peut le remplacer ou peut-être cet objectif c'est peut-être aussi dire bon, nous avons beaucoup de problèmes, comme on choisira suite à la situation politique, on ne peut pas travailler sur ces tâches et il faut peut-être se concentrer sur une autre activité qui soit plus réalisable. Donc, savoir avec la mise en place de projets, c'est une couche de choses qui sont en dehors de votre contrôle. C'est comme la pandémie qui arrive aujourd'hui, c'est un risque qui a affecté la mise en place de tous nos projets, mais il faut trouver la façon de s'y prendre autrement. Mais nous arrivons à la fin. Une question de plus qu'on peut répondre rapidement. Lorsque le projet est approuvé, est-ce qu'il peut, il doit commencer tout de suite ou en début 20-21. L'objectif, c'est vous êtes constreint par le temps. Si vous avez dit que vous allez finir votre projet dans une telle date temporellement et vous avez prévu ce temps d'attente, vous pouvez attendre, mais si vous voulez, vous pouvez même commencer certaines tâches bien avant que la bourse soit octroyée. Oh, il y a tellement de questions, tellement de questions qu'on souhaiterait répondre, mais on a plus de temps. il y a des questions auxquelles on ne va pas pouvoir donner réponse aujourd'hui. De façon individuelle, on va répondre à celles à qui on peut identifier leur nom. Mais il y a quelques questions qui nous sont arrivées de façon anonyme et on ne peut pas répondre. Donc, on vous prie de nous envoyer un courriel pour qu'on puisse avoir vous donner une réponse. Et puis ensuite, on va partager ce webinaire puisqu'il est en train d'être enregistré. Merci, merci beaucoup à vous tous. Nous avons déjà reçu 50 questions avant le webinaire. Il y a tellement de questions que nous trouvons dans la fonction Q&A aujourd'hui, mis à part ceux qu'on avait reçu à pain. Donc, tout un succès. Merci. Peut-être il va falloir réfléchir à organiser d'autres. Je voudrais remercier à nos interprètes à nos interprètes qui ont essayé de tenir bon suite à la vitesse avec laquelle on parle. Parait-il que tout s'est très bien passé. Nous allons soumettre un sondage après. Nous vous prions de répondre à ce sondage sur l'organisation de notre webinaire. Ça va nous permettre d'améliorer nos performances parce qu'il y a aussi beaucoup de questions techniques à gérer aujourd'hui. Merci Don pour le webinaire et aussi pour tes activités et la réussite de notre programme de bourse. Nous avons envoyé les directrices pour les formulaires et les directrices du programme de bourse. Et nous essayons de vous donner beaucoup d'exemples et d'informations qui vous seront d'utilité. nous les avons envoyés par courriel mais nous les avons également disponibles sur notre site web. Nous allons essayer de répondre à vos questions de façon individuelle dans le jour qui viennent parce que beaucoup sont par rapport à comment soumettre vos propositions. Je bonne chance dans l'énoncé de vos propositions et nous vous remercions de tout le travail que vous faites au sein de vos O&M. Merci beaucoup de votre participation. Merci.